Eh bien, moi je suis Laurence, j'ai 52 ans et j'ai repris l'exploitation familiale de ma maman il y a maintenant 3 ans, en plein Covid. Alors, moi je suis Madame Gisèle Casade-Varren, j'ai 80 ans et je suis en retraite. J'ai essayé d'aider un peu ma fille quand elle a pris l'exploitation le mieux que je peux, mais elle connaît certaines choses maintenant qui sont supérieures aux miennes. Alors, sur notre exploitation, on est orienté sur le produit de saison, un produit qui va à les légumes, on est 100% légumes, mais j'ai aussi la casquette de commerçante. On va aller chercher chez nos amis de la Sicile, pour la partie des agrumes, une petite coopérative, tout en produits 100% naturels. Mais il y a aussi tout ce qui va tourner autour de l'olive, donc les huiles d'olive, autour du blé, les blés, donc tous les blés de Sicile qui sont liés pour les pâtes. J'ai un parcours de banque, banque assurance, depuis 25 ans. J'étais arrivée au bout de quelque chose, je ne me retrouvais plus dans le métier qui avait été le mien pendant de nombreuses années. Et pour moi, c'était revenir à l'essentiel. C'est vrai que j'avais toujours eu envie de travailler la terre, de ce que m'avaient laissé mes parents au niveau d'une éducation, d'une activité, puisque toute jeune, je travaillais aussi avec eux, pas mal. Je savais que mon chemin était maintenant de revenir sur les traces et reprendre l'exploitation de maman, puisque mon papa était parti depuis déjà une bonne dizaine d'années. Personne ne m'a laissé d'ardoise, même que je leur disais, on n'a pas assez, et ça ne fait rien, vous me paierez la prochaine fois. Je n'ai jamais rien perdu. Tout le temps correct, tout le temps. C'est vrai que quand on est présent sur le marché, comme mes parents, comme maman l'a été pendant plus de 50 ans, il faut surtout être honnête avec les gens. Quand on est honnête, il y a une relation de confiance qui s'instaure, et bien voilà, ça laisse forcément que de bonnes rencontres. Il ne faut pas trop amener les gens. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, quand même, c'est de pouvoir proposer des produits en circuit court pour garantir la fraîcheur et le coût aussi, parce qu'eux, ils sont aussi contents de la qualité du produit qu'on amène. Ça se sait, on nous met en relation avec d'autres restaurateurs. Surtout l'été, on a certains chefs qui viennent et qui choisissent leurs tomates, qui choisissent leurs aromates, qui choisissent leurs courgettes, ce qu'ils ont besoin et ça crée, on va dire, une certaine inspiration. On adore les choux farcis, voilà, ça reste aussi très très local. Il y a les tomates farcis, les tomates mozzarella, burrata, qui sont aussi en lien avec une autre partie de notre activité et nos origines, les origines de maman de l'Italie. Mais oui, on est gourmand, donc il n'y a pas un plat. Après la guerre, ils ont mis des panneaux que les Italiens qui voulaient aller travailler en France, il fallait se faire inscrire. Alors c'est ce que mes parents ont fait. Pendant un an, ils sont venus du côté de Chantex. Donc, et après, le patron de Chantex a demandé à faire venir toute la famille. Vous voyez, j'avais 9 ans. J'ai fait toutes mes écoles à Chantex, après je suis descendue sur Brie. Et après, je me suis mariée à Saint-Bian, c'est sûr, la ferme. C'est un monde masculin, mais de plus en plus de femmes. En fait, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que même si mon père a été, on va dire, le chef d'exploitation pendant de nombreuses années, c'est toujours ma mère, en fait, qui est auteure de l'exploitation. En fait, il faut être fort, il faut être, voilà, entreprenant. Et je pense que moi, aujourd'hui, il faut se le dire, si je suis là, à ce niveau-là, alors j'ai mon expérience professionnelle, mais la force, elle n'est pas là par hasard, elle est là parce que ma mère m'a transmise. Des idées, j'en ai plein. Mais voilà, je pense que, voilà, il ne faut pas aller plus loin. Bon, déjà, on a ouvert un magasin sur l'exploitation, mais il y aurait plein, plein de projets, forcément. Il y aurait, comme ça se fait beaucoup en Italie, l'agritourisme. Voilà, faire venir des gens sur l'exploitation, expliquer le travail, donner des conférences avec des vrais spécialistes dans certains domaines. Enfin, voilà, animer notre métier au quotidien. Peut-être, on va voir en fonction du climat, mais ça, on n'est pas encore dans un changement, même si le changement est déjà activé. Mais je pense que l'agrume, c'est ce qui va nous motiver. D'un point de vue culinaire, d'un point de vue médicinal, d'un point de vue cosmétique, c'est énorme. Même ici, dans notre région. Gaillard, c'est avoir de l'ambition, de l'énergie, du renouveau et il y en a en marche. Alors, forcément, il y a le lien parental. Il y a des choses que moi, j'ai appris de ma mère. Je retiendrai une qui était une dame, qui était une ancienne RH de chez L'Oréal, qui nous avait fait une formation sur oser au féminin. Ça, ça m'avait fortement plu et je me suis beaucoup, beaucoup servi de toute l'énergie qu'elle avait mis à disposition de cette formation. Donc, oser au féminin, oser, oser, voilà. Pas avoir peur. Moi, mais tu pourrais dire aussi comme ça, hein. Parce que le nerf du chipotage, c'est ça. C'est, tu veux toujours avoir raison, non, tu te vois, voilà, non, c'est ça. Donc, sans égaliser. C'est pareil sur ça. Moi, je rêve pas beaucoup. Ouais, peut-être moins. Moi, je pense que c'est moi, quand même. Toi, tu penses quoi ? Non. On n'a pas la tour. Vous deux. Ah oui, c'est elle. C'est sûr, c'est elle. Je chantais bien, mais maintenant, je ne chante plus. Ah, je crois que c'est elle. Tu crois ? Oui, oui, au moins la fête. Si. Avec, c'est parti, vous, quand même. La fête. Sous-titrage Société Radio-Canada